Salut à tous c'est Unwin et bienvenue aujourd'hui dans la présentation du nouveau véhicule donc c'est la Grotishita Classique donc c'est une sportive classique c'est pas une sportive, enfin normal quoi, c'est une sportive classique qui fait on va dire un peu ancien, je dois avouer que là regardez comment on est ça me fait penser à un véhicule ancien et comme d'habitude dans les commentaires vous allez me vous allez me dire c'est quoi le véhicule dans la vraie vie, à quoi il ressemble comme d'habitude, c'est dans la fois où je vois que vous avez trouvé et moi je vois pas du tout c'est le cas dans la vraie vie je sais qu'il me semble que c'est une Ferrari, je crois que c'est une Fefe mais je suis pas sûr, alors je vais vous montrer bien évidemment le prix etc alors, donc c'est sur PC, PS4 et Xbox One il est pas disponible sur PS3 malheureusement, je pense que c'est ça, vous le savez depuis longtemps alors d'abord on avait présenté ce véhicule, la Wagner et maintenant c'est celle-ci qui est sortie hier, mais moi je la présente seulement aujourd'hui alors, Chita Classique donc le prix il est de 865 000 pour une Sportive Classique, ça fait quand même un peu cher et donc comme je vous ai dit, c'est des véhicules anciens un peu on va dire un peu les véhicules de collection on va dire, mais moi j'aime bien voilà alors je vous montrerai après les fonctionnalités vous allez voir que les phares, ils ressortent et tout je vous montrerai ça en fin de vidéo et là on va aller le custom, parce que je ne l'ai pas custom j'ai juste pris la couleur jaune de base et les babons aussi, le custom à côté donc c'est parti, on va aller custom le véhicule voilà, donc comme vous voyez, Grotishita Classique, Sportive Classique forcément alors déjà on va faire un petit tour de sans customisation pour voir comment il est alors donc voilà un peu les roues sont un peu dégueulasses quand même, je dois avouer bon après c'est des véhicules anciens, donc je comprends voilà là on a des... oh c'est pas mal sur le côté, j'aime bien le devant vous allez voir, il est stylé il est vraiment stylé ensuite ici, on a le capot avec un ventilo et l'arrière aussi, il y a des ventilo et ça c'est bien voilà, donc je pense que c'est un peu... je crois que c'est une ferrerie, il y a tout le monde dans les commentaires mais je ne suis pas sûr mais je pense que c'est une ferrerie mais je ne sais pas c'est laquelle par contre ensuite l'intérieur on va se mettre encore une personne ah oui, pas mal, sympa donc là on a aussi hop, on a le... bon, le tableau de bord, bof, bof ils auraient quand même pu mieux faire ok, c'est parti, donc blindage, on m'a à fond frein frein de course pare-choc alors, on va voir donc séparateur couleur 1 et couleur 2 ensuite on a rétro c'est quoi ça ? ah ok, ça change ici regardez au milieu des phares on a rétro avec séparateur couleur 1 ou couleur 2 ah, ça c'est pas mal sport avec séparateur j'aime pas mal... je vais mettre celui-ci, tiens, couleur 1 il est sympa ok pare-choc arrière, on a quoi alors ? oula, c'est quoi qui change là ? je vois pas c'est quoi qui change là ? c'est quoi qui change ? ah ok, c'est juste la couleur en fait couleur secondaire ou... couleur normale il me semble ouais, c'est ça, c'est juste ça ok, il n'y a rien qui change en fait moteur au niveau 4 bloc de moteur ah oui ! ah oui, pas mal ça par contre c'est stylé moi je pense qu'on va mettre couleur 2 mais je sais pas quelle couleur je vais mettre en deuxième donc du coup on verra échappement, alors on a échappement carbone échappement titane et on a échappement à bout carbone donc je pense qu'on va mettre celui-ci, tiens, carbone on va mettre le carbone voilà explosif, on met pas bien évidemment elle, alors les ailes donc c'est ça les ailes sur le côté donc là on va voler bien évidemment je rigole c'est stylé un véhicule volant par contre alors de série c'est comme ça de série franchement c'est stylé aussi ensuite on a juste une seule aération avec des petits trucs stylés des petits trous c'est pas mal aussi moi je préfère celle-ci classique 2 allez on met celle-là capot alors déjà de série il est comme ça ensuite on a performant rétro couleur 1 ou couleur 2 hum ah moi j'aime pas trop moi je préfère celui de base quand même il est pas mal aussi ça ça fait un peu écoutez pour l'instant on va laisser de série on verra après de toute façon chacun c'est égo les gars éclairage on mettra après les éclairages faut pas que j'oublie ah regardez les phares ben voilà regardez les phares on va mettre juste les phares xénon j'oublie pas les noms parce que d'un fois j'ai oublié plaque on va mettre celle-ci alors peinture voilà c'est ça la peinture alors on va la mettre en quelle couleur vous pensez en maths est-ce que ça passe ouh non en maths ça passe pas on a métallisé métallisé ça rend pas top 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 quand même les véhicules comme ça un peu anciens je pense que le mieux c'est parce que métalliser regarde ça fait pas du tout en fait ça brille et je trouve ça dommage en fait donc on va mettre quoi les gars on va mettre du mat je pense qu'on va mettre on va mettre du rouge je vais mettre un peu couleur ironman tiens on va mettre du rouge couleur secondaire on va mettre du mat en jaune on va faire un petit véhicule ironman comme ça vous pourrez reproduire le véhicule si vous avez envie donc là c'est couleur ironman ça fait pas mal du coup maintenant ah ouais mais vu que j'ai mis le moteur en jaune ça peut être on va aller voir ça couleur d'intérieur alors on va mettre je vais voir comment ça fait en jaune orange ça fait ah non jaune ça fait dégueulasse on va mettre du blanc je pense on va voir blanc comme ça ah blanc quoi non moi je pense qu'on met du rouge allez rouge torino voilà et emblème du gros on le met pas ensuite toi ah oui quand même on va mettre celui-ci ça rejette un peu de en blanc ça rend pas mal ça rejette un peu de peps bad case ah c'est pas mal aussi mais je pense qu'en jaune ça le fait pas du non je pense que ça le fait pas on va mettre couleur une non on va mettre la couleur une parce que sinon ça fait dégueulasse ouh ouh tel rond ah oui alors ah oui là on voit le voilà c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure là du coup le moteur vu qu'on a mis en jaune tout à l'heure ah là il est jaune ah oui 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 ah oui il y en a 19 ah oui d'accord alors on va revoir tout depuis le début donc de bas c'est comme ça ensuite on a celui-ci ça rend vraiment sympa on a gt rétro on a celui-ci classique ça fait bof classique 2 c'est pas mal il n'y a pas genre classique ouais genre c'est comme ça en jaune ça fait stylé hein l'airon moi j'aime bien moi je propose qu'on mette super aileron gt2 alors pourquoi parce que attendez super aileron course couleur 2 voilà parce qu'en fait on voit le moteur et c'est magnifique on voit l'intérieur du véhicule on voit le couleur du moteur qui est associé et ça c'est bien tu vois c'est Ironman un peu donc j'aime bien hop ensuite on a quoi d'autre suspension de sport transmission compétition turbo on met turbo roux alors type de roux sur ce genre de véhicule franchement c'est un peu véhicule ancien je sais pas si on va mettre des après laisse un SUV non ça va pas le faire tuning ça peut être pas mal non 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 c'est dégueulasse sport on l'a déjà vu sport aussi c'est pas mal attendez je vais mettre un truc on va faire ça on va juste mettre la couleur on va mettre en jaune la couleur pour refaire revenir l'Ironman voilà maintenant les types de roux on peut changer alors il faut qu'il passe crème non ça le fait pas non ça le fait pas il faut des véhicules un peu le rider ça le fait pas non plus non je pense qu'on va mettre des ça aussi un as quoique non non c'est dégueulasse tout terrain non je pense qu'on va mettre du en sport par contre lequel je sais pas parce qu'en fait de base il est comme ça donc il faut mettre un truc à peu près similaire comme ça il faut des branches plus moins de branches écoutez je sais pas du tout moi les gens ne j'aime pas trop donc je propose on met ça j'ai mis au pif 1 vraiment ensuite pneu apparence des pneus pneus custom amélioration des pneus prenez preuve des balles on met la couleur jaune hop fenêtre on met les belles d'amont limousine et là j'oublie pas les gars couleur néon support néon on met tout et on met couleur évidemment en chaude ok donc voilà quoi ressemble le véhicule en custom par rapport à le capot est-ce qu'on change le capot les gars attendez c'est le capot on avait laissé de série bon c'est dégueulasse j'aime bien comme ça aussi écoutez moi je propose qu'on met comme ça allez ça rend bien les petits trucs ok donc voilà quoi ressemble le véhicule au final voilà regardez je vous fais un petit tour il est vraiment stylé Ironman comme ça j'aime bien ok du coup on sort tranquillement ouh il pleut en plus oula 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 alors on va voir il y a qui ok donc là c'est les babans qui ont custom leur véhicule c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien j'aime bien j'aime bien ah vu il a mis en tout tout en rose c'est stylé aussi par contre en chromé c'est pas beau voyons mettez l'ici je trouve que ça le fait pas trop quand même pas mal pas mal ça fait stylé bah écoutez ces couleurs ils rollent mal et là il y a voilà comme d'habitude un plagiat regardez moi ça me plagie donc ce que ça mérite tout simplement ça c'est la mort parce que c'est du plagiat quoi voilà quoi alors je vais regarder la tenue de route quand même je vais vous dire un peu comment ça se passe alors déjà niveau tenue de route c'est pas mal c'est comme un peu la tourisme les trucs qu'on fait dans les parcours là vous voyez bah écoutez j'ai hâte de faire un parcours avec parce que franchement elle a l'air pas mal mais bon elle a quand même une bonne accélération je sais pas on a combien là on voit pas ça va avec l'appui franchement je trouve qu'elle tourne assez bien au niveau des verrages ouais ça va franchement elle a une bonne tenue de route c'est pas mal ok bon bah du coup c'est tout pour cette vidéo c'était la présentation de la Grouchi Chita et bien évidemment rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo allez bye la vérité n'oubliez pas de me dire c'est quel véhicule